... Comment va M. Youneso Marry ? Je vais le temps de me remettre du courrier. Et toi ? On ne s'est pas quitté, toi ? On était un bête-aventure. Bienvenue et merci d'être là. Oui, alors attendez, celui-ci, il est remarquable, parce que vous savez que, chose incroyable, le budget de la nation a été voté par 91 voix pour, et 33 comptes. Moins de 100 personnes ont voté de budget de l'État. Et nous, on était consternés. On était consternés. Alors nous, on était au complet. Mais enfin, bon, ça prouve que... Mais même les parlementaires, de la majorité, n'étaient pas là. C'est ça le problème. Et l'opposition est l'air non plus. Alors ça, c'est... On voit que le pays est, bah, qu'à autant, quoi. C'est pas des situations normales, ça. Et voilà, une chose en entraîne une autre, et nous voilà déjà repartis à faire des discours, et de la politique à sauteur du bâton. Mais monsieur Mélenchon, en fait, financeur, vous êtes en campagne à La Réunion. Dites-moi, quelles sont les grandes lignes que vous pouvez voyer ? Alors écoutez, d'abord, je suis en campagne permanente depuis que je suis né. Comme tout le monde, j'ai commencé par crier et à fermer le point. Alors, c'est vous dire, ça a commencé déjà... Bon, on va faire ici, il y a plusieurs choses. Certaines sont rattachées à des enquêtes que je mène, comme la question de l'eau, qui est une question fondamentale, dont vous allez voir que dans les 4, 5, 10 prochaines années, elle va être perçue par absolument tout le monde comme la première question. Vous le savez peut-être pas, mais dans l'hexagone, si les élites politiques n'ont pas encore compris le problème, par contre, sur le terrain, beaucoup de gens sont maintenant absolument consternés de ce qu'ils voient. Moi-même, qui ai passé une partie de ma jeunesse en Franche-Comté, j'ai été évaillé de voir la plus grande cascade d'Europe, il n'y a plus une goutte d'eau. Voilà, il y a le thème de l'eau, il y a le thème de la pauvreté, qui est essentiel, parce que 10 millions de pauvres... Et voyez-vous, vous autres de la Réunion, comme dans beaucoup des territoires insulaires, vous fonctionnez comme une loupe annonciatrice pour l'hexagone lui-même, qui aurait donc tort de considérer nos îles comme des régions ultra-périphériques, comme disent les Bruxellois, qui ne savent pas que c'est eux qui sont ultra-périphériques, pour la Réunion. La Réunion et les autres dômes, mais la Réunion peut-être plus spécialement, parce que c'est le dôme le plus peuplé, préfigure souvent la situation qu'ensuite on va voir dans l'hexagone. Et si on s'était davantage occupé de ce qui se passe ici, et des solutions qu'on peut y apporter, sans doute, on aurait été plus habile dans les décisions à prendre pour le pays tout entier. Donc voilà, ce n'est pas vraiment des vacances que je viens passer ici, parce que je sais qu'on m'a soupçonné de vouloir passer des vacances. C'est très cruel de me dire ça, parce que comme je n'ai pas d'autre possibilité de m'éloigner de l'hexagone que pendant les périodes de vacances parlementaires, parce que je suis président de groupe, alors si je manque à ma fonction, celui-ci va me tomber dessus, et qui sait encore ? Bref, vous m'avez compris dans le souvire, je ne peux pas me déplacer, m'éloigner de l'Assemblée nationale, autrement que pendant les périodes de vacances parlementaires, il y en a trois par an. Et donc j'ai choisi que ma première sortie éloignée après l'acte de candidature, ce soit à la Réunion. Précisément parce que j'ai besoin de ces informations pour compléter un fonds de dossier. Mais je ne sais pas, vous me connaissez, je suis déjà venu cinq fois ici, c'est la cinquième, je crois. La Réunion, ça fait partie de mes rites politiques. Je ne saurais pas faire une campagne sans passer par ici, je crois. Alors, bon, donc je ne passerai pas Noël en famille, mais je serai avec mes amis. Mais après, il faut que je rentre chez moi parce que j'ai besoin de ma famille, comme vous tous, pour mon bonheur et mon équilibre. Voilà, mais on va faire plein de choses intéressantes. Je suis très heureux de vous trouver. Je suis très ému de vous voir vous lever tôt pour venir m'accueillir à l'aéroport. Alors là, c'est vraiment quelque chose de très tendre de votre part et je le reçois comme tel. Le 20, nous aurons, je serai à l'invitation de Juliette Bellot. Je pense que c'est un moment qui est très important pour moi, mais je vous le dirai demain. Je ne veux pas épuiser tout de suite. Non, c'est vraiment une très, très belle occasion qui m'est donnée d'être invité à ce moment-ci pour cette date. L'abolition, la manière avec laquelle j'ai l'intention de formuler la question de l'abolition de l'esclavage fait que pour moi, il ne s'agit pas simplement de commémorer, mais plutôt de célébrer l'esprit d'insoumission qui a d'abord été celui des esclaves. Alors, la société contemporaine ferait bien de méditer tout ça car l'esclavage, sous d'autres formes, sous la forme brutale que l'on a connue ici, existe toujours dans le monde. Mais, s'il a une signification, il fonctionne comme une allégorie, il nous invite à réfléchir à tout ce à quoi nous nous soumettons sans y réfléchir ou à quoi nous refusons de nous en soumettre alors que ce serait notre devoir moral. Et moi, voilà, pour finir, je vous dirai ça. Ne vous soumettez pas à l'idée que la pauvreté est sans solution, que la misère n'a pas d'alternative et que le sentiment humain d'empathie avec les autres trouverait des limites, je ne sais lesquelles. Il faut aller au-devant des autres. Je vais essayer de le faire pour la partie qui me concerne. À quoi je sers, moi, dans tout ça ? C'est que comme je suis visible et que ma parole est écoutée, ce que je dis va loin et puis va toucher un cœur, une tête, des yeux, une intelligence qui tout d'un coup va se dire « Ah, mais je n'y avais pas pensé, il a raison, je ne peux plus supporter ça. » Voilà. Ne perdez jamais ça de vue. La parole est libératrice, elle aussi. Elle peut être libératrice. Merci les amis. Et toute question ? Alors du coup, Macron, testé positif au Covid-19, qu'est-ce que ça vous inspire ? Je lui souhaite de se rétablir promptement. Parfois, c'est encore raté pour cette fois-ci, je ne suis pas positif. Voilà. Non, voilà. Souhaitons-lui de se rétablir, on ne souhaite jamais le malheur même de ses adversaires. Mais il semble qu'ils ont été imprudents. C'est pas bien. Allez, bon revoir, merci à tous.